Bonjour, Frères et Sœurs et nos amis qui nous rejoignent en ligne pour cette célébration du deuxième dimanche du temps ordinaire. Notre décor de Noël nous a quittés et on entre dans ce temps de la croissance dans les mystères que nous avons célébrés. Alors, on se trouve toujours avec reconnaissance pour Michael, pour la régie technique, Virginie et Urbain pour l'animation du chant. Et je célèbre avec Padre Diego, un concélébrant, et avec Prolux, pendant cette Eucharistie, Prolux, notre séminaire en stage. Alors, c'est une nouvelle année aussi à l'horizon. Nous recommençons plein d'espérance pour notre avenir. Merci. Bonne célébration. Église aux 5000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 5000 portages, ouvre ton cœur, grand don de Dieu. Approchez Jésus-Christ vous appelle. En ce jour, il partage le peuple. Église aux 5000 portages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 5000 portages, ouvre ton cœur, lève les yeux.ine sur lève les yeux. Église aux 1000ンニ, Pierre de opaqueude et ouvre ton cœur. Église aux 5000 portages, ouvre ton cœur, entre les cosmp semiampus, le 많은 temps, Sous-titrage Société Radio-Canada Et avec votre esprit. Frère de Saint, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Frère de Saint, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, et paix sur la terre au peuple qui t'aime. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Gloire à Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, et paix sur la terre au peuple qui t'aime. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneur de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et paix sur la terre au peuple qui t'aime. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, Prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Et paix sur la terre au peuple qui t'aime. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car toi seul et saint, toi seul et Seigneur, Toi seul et le Très-Haut, Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Et paix sur la terre au peuple qui t'aime. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Qui régit et le ciel et la terre, Exhauste en ta bonté les supplications de ton peuple, Et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe « Pour la cause de Sion, je ne m'éterrai pas, Et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse Que sa justice ne paraisse dans la clarté, Et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, Tous les rois verront ta gloire. On te nommera de nos nouveaux Que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante Dans la main du Seigneur, Un diadème royal entre les droits de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, Et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, Ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, Tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Voilà, donc, grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples Les merveilles du Seigneur Les merveilles du Seigneur Chantez au Seigneur Chantez au Seigneur un chant nouveau Chantez au Seigneur terre entière Chantez au Seigneur et bénissez son nom Racontez à tous les peuples Les merveilles du Seigneur De jour en jour De jour en jour proclamer son salut Racontez à tous les peuples Les merveilles du Seigneur Les merveilles du Seigneur Les merveilles du Seigneur Adorez au Seigneur Adorez au Seigneur Le Seigneur éblouissons De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens Frères Frères Les dons de la grâce sont variés Mais c'est le même Esprit Les services sont variés Mais c'est le même Seigneur Les activités sont variées Mais c'est le même Dieu Mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse À un autre une parole de connaissance selon le même Esprit Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi Un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison À un autre est donnée d'opérer des miracles À un autre de prophétiser À un autre de discerner les inspirations À l'un de parler diverses langues mystérieuses Et l'autre de les interpréter Mais celui qui agit en tout cela C'est l'unique et même Esprit Il distribue ses dons Comme il le veut à chacun en particulier Parole du Seigneur Rendons grâce à Dieu Alléluia 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 Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Voilà toi Seigneur. En ce temps-là, il y a eu un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manquait de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient. Tous ceux qui le pouvent dira, faites-le. Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ cent litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau légère, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puissez, et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puissé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, Tout le monde sert le bon vin à premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous sommes au chapitre 2, au début de l'évangile de Jean. Et le tout début, le chapitre 1, on l'avait écouté le jour de Noël, et on entendait des choses comme, au commencement était le Verbe, le Verbe était Dieu. Tout ce qui a été fait, a été fait par lui. Et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans lui. C'est un texte très solennel. Puis, rendu au chapitre 2, on s'attendrait peut-être à quelque chose dans la même ambiance, mais quelque chose de majestueux. On trouve Jésus à Cana, un village, petit village, qui n'est peut-être même pas sur la carte. Jésus est à un mariage. Il manque de vin. Alors, c'est embarrassant pour le couple et pour l'autre. C'est désastreux pour la célébration, mais dans le grand schéma des choses, ce n'est pas la fin du monde. Le mari lui dit, il manque de vin. Et lui, il lui répond, on dirait, d'une façon un peu polissonne. Ça parlait très affectueux, en tout cas, femme, comme voulez-vous. Puis, il répond, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, il y avait six cuves d'eau pour les ablutions rituelles des gens, je pense, de 100 litres chaque. Ça fait 600 litres. Et Jésus, cette eau-là, est transformée en un vin particulièrement délicieux. Alors, c'est une petite fête du village. 600 litres de vin. C'est toute une fête. Il a dû y avoir bien des chauffeurs désignés, dans la circonstance. Alors, les gens nous disent, c'est le premier signe de Jésus qui a manifesté sa gloire. Alors, c'est clair que c'est un récit symbolique, là, pour en prendre la teneur. Puis, c'est le thème d'un mariage, le thème des épousailles. Puis, la première lecture d'Isaïe nous le dit, comme Dieu, ce n'est pas des choses qu'on a peut-être l'habitude d'entendre, mais Dieu veut marier son peuple. Le texte dit, celui qui t'a construit t'épousera. Ton Créateur veut t'épouser. Il veut s'unir à son peuple. Puis, la réalisation de cette promesse se trouve en Jésus lui-même. Le Verbe s'est fait cher. Il a habité parmi nous. Le Christ qui vient dans le monde est la réalisation définitive de cette union, ce mariage de Dieu avec l'humanité. Les pères de l'Église aimaient dire que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il est venu s'habituer à nous pour que nous, on s'habitue à lui, puis qu'on entre dans son intimité. Au fond, c'est la raison de toute la démarche du Seigneur. C'est pour ça qu'on est greffé sur le Christ dans le baptême. C'est ça notre vocation, de développer cette intimité avec le Seigneur pour entrer dans la vie même de Dieu. C'est extraordinaire. Alors, le vin, il y a manqué de vin. Isaïe 25 dit ceci. Le Seigneur a préparé pour tous les peuples sur sa sainte montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. Le vin, c'est un symbole de la joie, de la réjouissance du lien avec Dieu, peut-être enivré, si vous voulez, par l'énergie de Dieu. Puis, dire qu'il manque de vin, Marie dit, bien, ils sont à sec dans leur relation avec les divins. Mais, ça ne passe pas. Et c'est elle qui le dit, comme la voix des prophètes, tout au long de l'histoire. Et j'ai pensé, dans le nouveau Micel, on est dans une nouvelle traduction du Micel, puis il y a une prière qui est changée juste avant qu'on communie. Avant, on disait, heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Maintenant, on dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. C'est une image symbolique très profonde tout au long du parcours biblique, puis que nous sommes invités à entrer dedans à chaque Eucharistie. Alors, Jésus appelle Marie, femme. Elle répond, faites tout ce qu'il vous dira. C'est sa dernière parole dans la Bible. C'est la nouvelle Ève qui nous invite au nouvel Adam à entrer en relation avec lui. Et les six cuves, les six cents litres, c'est un peu qu'ils deviennent un vin magnifique, délicieux. C'est comme façon de dire que de la tradition juive, avec son insistance sur l'ablution, la pureté rituelle, est transformée en vin dans la coupe eucharistique. C'est Dieu qui veut partager sa vie dans une nouvelle façon de faire, une nouvelle économie du salut. Faites tout ce qu'il vous dira si vous voulez y participer. Le Seigneur veut son Église belle, comme une belle fiancée, parée pour son époux. Parfois, au long de son parcours dans l'histoire, elle est brisée, elle manque de vin. La semaine prochaine, on célèbre l'unité des chrétiens. Et le Seigneur nous invitait à ce banquet de réconciliation, d'unité entre les humains. Alors, je termine avec une citation de Jean encore, mais cette fois ici, à la fin de la Bible. C'est vers la fin de chapitre 21, je pense, de l'Apocalypse. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allées, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse, toute parée pour son mari. Ici, c'était le premier signe de Jésus, des douze signes dans l'Évangile de Jean, et l'a manifesté sa gloire. Enfraise et soeurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des moeurs, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants éléments. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confiant dans la toute-puissance de l'amour du Père, demandons-lui de rassembler ses enfants, afin que tous puissent prendre part au festin des noces du Royaume. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les personnes qui ressentent le besoin d'être choisies, considérées et aimées, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour l'Église, épouse du Christ, parée des grâces de son bien-aimé, appelée à proclamer, à partager sa joie et son bonheur, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les familles, berceaux de l'amour, du don de soin et de la fête, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les personnes en autorité dans notre société, notre ville ou nos quartiers, qui veillent à ce que tous s'en soient respectés dans leur dignité, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour tous les paroissiens et paroissiennes pour qui cette messe est célébrée, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour notre communauté, habitée par l'Esprit de communion et la charité du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Dieu de tendresse, s'accueille favorablement la prière que tu inspires toi-même à ton Église. Soutiens-la dans son désir de rencontre avec toi et avec les autres. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chanteras avec nous, magnifique carte, Vierge Marie, permets la paque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Jésus-Marie, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Vierge Marie, Vierge Marie. Qu'est-ce que tu demeures avec nous, pour l'angénie, Vierge Marie, guide-nous pas vers la promue, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans mon lit, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui, le don de Dieu, Vierge Marie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions de participer dignement à ce mystère, car chaque fois qu'il est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Prends-nous grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux, Seigneur, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus dans tes morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. Et c'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Osana, 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 au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Bénis-toi celui qui vienne au nom du Seigneur, Osana, Osana, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu ailles vers ta droite, nous te prions. Saint, Saint, Fils, ces offrandes, En répandant sur elles ton esprit, Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Il puit le pain et rendit grâce et le rompit, Et le donnant à ses disciples en disant, Prenez, mangez-en tous, Ceci est mon corps livré pour vous. Le même, après le repas, Il puit la coupe, De nouveau, il rendit grâce et la donnant à ses disciples en disant, Prenez, buvez-en tous, Ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, Qui sera versé pour vous et pour la multitude, En rémission de péchés, Vous ferez cela en mémoire de moi. Reclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui t'es mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Nous t'offrons, Seigneur, Le pain de la vie, la coupe du salut, Et nous te rendrons glace, Car tu nous as estimé, Dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Simplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais l'agrandir dans ta charité, En union avec notre pape François, Notre évêque Marcel, Et tous les évêques, Les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous emplorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, La bienheureuse Mère de Dieu, Avec Saint Joseph son époux, Les apôtres et tous les saints Qui ont fait ta joie au long des sages, Nous soyons part à la vie éternelle, Et que nous chantions ta louange et ta gloire, Par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, À toi, Dieu le Père tout-puissant, Dans l'unité du Saint-Esprit, Tout honneur et toute gloire, Pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, Où en dire avec confiance, La prière que nous avons reçue du Sauveur, Notre Père, Qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous sont offensés, Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, Nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance, L'avènement de Jésus le Christ, Notre Sauveur. Partiens le règne, La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles. Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix, Ne regarde pas nos péchés, Mais la foi de ton Église, Pour que ta volonté s'accomplisse, Donne-nous toujours cette paix, Et conduis-la vers l'unité parfaite, Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, Qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, Voici celui qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas de noces, De l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole, Et je serai guéri. Par le Saint du Christ. Mon Jésus, Je crois que tu es présent dans le très sain sacrement. Je t'aime par-dessus tout, Et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, Entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là, Et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, Notre cœur est plein de joie, Dans l'univers nous conduit, Vers le Père dans l'esprit, Au royaume de la vie. Père, ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des forts, Tu restaures notre corps, Tu as pégé notre faim, Jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, Notre cœur est plein de joie, Ta lumière nous conduit, Vers le Père dans l'esprit, Au royaume de la vie. Prions, Seigneur, Répands-nous, Seigneur, ton esprit de charité, Afin de tenir dans un même amour, Ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Portons la lumière, La vie jaillira, Portons la lumière, L'espérance renaîtra. Au Seigneur éclaire notre terre, Tu l'as voulu, Voyez de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, Fais de nous les témoins de ta lumière, Portons la lumière, Portons la lumière, La vie jaillira, Portons la lumière, L'espérance renaîtra. �׋ sa lumière, Let us inchè이드 de Glace . Comme vous l'avez clair,